Merci cher ami, nous poursuivons notre rencontre avec l'écrivain qui est là, qui a déjà eu d'autres ouvrages à son actif. Il s'agit de Serge Urgin qui nous présente son livre Le balai des masques. Le balai des masques édité par Nègme Maron que nous connaissons, pardon, qui est un ami Nkaboi bien fort parce que c'est un bouc qui kagoumé. Et toutes les personnes autour de Nègme Maron, c'est Mungagoumé de toute façon. Parce que pour avoir un homme aussi riche en culture, et tout ça est déjà fait là, et de voyez-vous la première fois en télévision ici-dedans, c'est que non seulement c'est quelqu'un qui n'a pas été cherché à se mettre en avant, mais il a fait de grandes choses, notamment ces Jeux Olympiques-là, il va falloir qu'on en reparle avec les personnes qui étaient avec vous. Il faut nous réparer de ça. C'est trop beau, c'est trop fort pour que ça soit resté comme ça. Je vais profiter de l'occasion de m'envoyer un salut à mon ami Guy Vala, qui m'a accompagné, avec qui je n'aurais pas fait Spécial Olympics, ce n'est pas avec moi. Formia Justin Vala, tout c'est mon âge. Guy Vala, qui est à Saint-Claude, et qui est un entraîneur de hockey sur Parquet, entraîneur international. Mais ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Et ce n'est pas lui qui viendra le dire. Ah, mais non, mais nous devons réinviter, et nous devons prendre des petits moments pour ça. Mais il n'y a pas que Guy Vala, il y en a d'autres. Eh bien, il faudra, il faudra, nous, les médecins, vous ne parlez pas, je n'ai pas fait ça tout seul. Voilà, il faudra qu'on essaie de les avoir, il faut qu'on sache, parce que les jeunes sont là, il leur faut des repères, et puis nous-mêmes, nous, quand on passe à côté, je leur répète, il nous faut une galerie, en fait, une galerie des illustres. Prenez, si vous êtes maire, si vous êtes député ou autre, vous n'avez même pas député, député. Mais si vous êtes quelqu'un de, comment dirais-je, de décideur en Guadeloupe, que vous pouvez faire une galerie des illustres. Prends, ils mettaient un mémorial acte là en passant, et tout vivant ailleurs, mettez-vous là. On aura dit mémorial acte parce que c'était prévu pour mettre des illustres en priorité. Alors, nous poursuivons avec vous, Serge Urgin, et nous allons parler donc de cette, ce deuxième tome de cette saga. Alors, dites-nous comment ça, en fait, la fin de cette première, en fait, de ce premier ouvrage qui débouche sur cet ouvrage-là. Alors, le premier ouvrage, je l'ai rapidement synthétisé, mais je ne vais pas tellement le dévoiler, parce qu'on l'intéresse, c'est... C'est l'histoire de Zim, dans ce premier ouvrage, c'est l'histoire de Zim et de Thurenne. Et Thurenne, c'est le papa de Judo, qui est le timbal. Comme nous avons là, à Saint-Cyr. L'acteur principal du balai des masques. Du balai des masques. Ça, c'est pas ça. L'histoire se passe à Saint-Cyr. J'abois Saint-Cyr. Il y a beaucoup de gens qui, en lisant le livre, disent reconnaître l'endroit. Mais bon, je ne le dis pas souvent, je l'ai dit une fois, je ne vais pas le répéter. Il ne faut pas le répéter, non, non. C'est Saint-Cyr, c'est J'abois Saint-Cyr. Amournalo, c'est un petit peu le bassin de ma grande famille. Très bien. Et nous, nous sommes là, nous allons trouver les Eugènes, à Javois Saint-Cyr. Nous allons trouver les Alphonse, à Javois Saint-Cyr. D'accord. Et les Eugènes, c'est Trois-Rivières. Trois-Rivières. On sera tout, il est là pour nous parler de lui. Et comme vous me le dites souvent, vous me le dites souvent, Ah, c'est le nom de ce qu'on va aller, c'est le nom de ce qu'on va aller. C'est le nom de ce qu'on va connaître, nous allons tomber en l'endroit. Donc ce livre-là qui est là, sans dévoiler l'intérieur de ce livre, parce qu'il doit être vendu, nous allons acheter des bâtiments à ceci. Allez acheter des bâtiments. Et quand vous punirez vos enfants, dis, oh, tu es puni, il va prendre des livres. Parce qu'au moins, il n'y a aucun livre. Et tu me fais un compte-rendu. Non, mais c'est pour rire, pour rire, parce que nous, on a fait ça. On a fait ça comme vous l'avez dit. Et dans ce balai des masques, donnez-moi les grands, pas tout, les gros titres. Alors, dans le balai des masques, quand je dis, j'ai dit tout à l'heure que c'est un livre qui parlait de nous, nous, ce que nous sommes devenus depuis du temps des plantations jusqu'à maintenant. comment le Guadeloupéen s'est construit, comment il s'est battu, comment il s'est instruit, comment les parents ont permis à leurs enfants de sortir de la situation de servitude, de la misère, par l'instruction. C'est sûr. Donc, c'est l'esprit principal. C'est l'esprit qui va accompagner le livre jusqu'au dernier tome. C'est ça. C'est comment le coupeur de canne va progresser. Comment le Guadeloupéen va se former. Va vers son émancipation aussi, professionnelle. Sociale, culturelle. Parce que de là, il passe de coupeur de canne à quelque chose de plus important. Il passe de coupeur de canne à quelque chose de plus important. Que nous allons découvrir en l'instruction du livre. Quand il reste coupeur de canne, il acquiert une certaine dignité. Oui. C'est plus le coupeur de canne. Il y a eu des petites choses qui se sont passées entre temps qui font qu'il devient une personnalité en quelque sorte. Ça se passe dans le sang, ça se passe dans le combat, ça se passe dans les morts. Par contre, pour permettre à ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, d'entrer avec nous, de pousser leur imagination jusqu'à essayer de découvrir, jusqu'en parlant comme ça, j'espère que vous n'allez pas me dire un gros mot. Si vous me dites un gros mot, parce que c'est un tas écrivain. Je les connais, je pense que c'est dans ma tête. Ah, vous me dites là, il faut les dire fort, comme ça, ça me fera le beurre. Moi, j'aurais bien aimé avoir un gros, mais pas un gros gros, un moyen gros. Non, on rigole. On rigole. Si vous me dites un gros mot, moi, quand on travaille à la blanche. Ah, ben, il y a un, ben, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Non, c'était la petite parenthèse. Donc, et le livre en question qui est juste là, je vous demanderai d'aller faire en sorte qu'il soit épuisé à la librairie, là où elle est, que le stock est épuisé. Parce que nous aussi, nous avons fait une baisse dans nos façons, nous, parce que nous avons mis nos mounes, qu'elles ont des gens, oui, en télé. Il y a eu quelque chose en, vous parlez d'une tragédie, et cette tragédie qui implique le personnage principal, parce que ce personnage principal est impliqué ancestralement parlant, cette tragédie a eu lieu dans les années, vous m'avez dit, j'ai oublié. Alors, c'est un fait historique, je pense que dans le, enfin, je pense, je sais, que dans le roman, c'est le seul fait historique, que le reste, c'est de la fiction. Alors, ce fait historique, je m'en suis inspiré, je m'en suis inspiré, il n'est pas réel, bon, c'est pas dans les détails, mais il y a ce fait-là. Et c'était une tragédie. C'était une tragédie. Et c'est sûr que nous, on se pose comme question, qui tragédie est celle-là? C'était quoi? Mais je ne peux pas dévouer. Oui, un petit morceau de temps pour, juste... Alors, ce que je peux dire de cette tragédie, c'est une tragédie, au départ, c'est pas une tragédie, hein, c'est quelqu'un qui, ça fait partie de la lutte, de la lutte pour sortir un petit peu de la condition de la misère, de la lutte qui va opposer les ouvriers pauvres aux patrons, aux usiniers. Et puis, les ouvriers pauvres et les usiniers, même s'ils s'affrontent, mais ils sont liés par la canne. Patron, une usine sans ouvrier n'est pas une usine maire, hein, et l'ouvrier a besoin de l'usine comme l'usinier a besoin des ouvriers. Mais ils vont s'opposer. Et la tragédie, c'est une tragédie qui sera issue de la... La fabrication d'une bombe. Oui, on va trouver la fabrication de la bombe. On va trouver cela. Donc, vous avez déjà une idée, ce n'est pas un ouvrage qui parle d'une grosse révolution, etc., mais c'est servi d'une petite partie de son histoire personnelle, de l'histoire de sa famille personnelle, pour pouvoir suivre et se diriger dans cette saga. C'est un des passages. C'est un passage, mais on ne peut pas ne pas faire référence à soi ou à sa famille quand on écrit quelque chose d'aussi grand. Parce que ce quelque chose d'aussi grand nous amène un prix que vous voyez là aujourd'hui, et ce prix littéraire, je vais lire. C'est le prix Terre des Pars. C'est un prix qui a été créé pour faire la promotion, pour essayer d'éclairer, de mettre un petit peu de lumière sur le travail des éditeurs d'Outre-mer, qui sont très mal communs. Donner un petit peu de lisibilité aux éditeurs et aux auteurs d'Outre-mer. Donc, pour moi, c'est le premier, mais pour Edilivre aussi, c'est le premier prix. Et comme je dis, j'espère que pour Negmarin, c'est le premier livre. Et je dis que, bon, ça va en appeler d'autres. Oui, c'est sûr. Alors, ce bandeau rouge est quand même une fierté, parce qu'il s'agit d'une reconnaissance. Je n'ai pas voulu mon plaisir. Ah, ça, c'est une reconnaissance. Je suis assez fière. Et les retours, c'est que j'ai des lecteurs me confondent. C'est très, très confortant, je vous assure. Quand j'ai vu la photo, je l'ai sur mon portable, la photo du livre. Quand Didier m'a envoyé cet ouvrage, je me dis, c'est pas possible. On part dans tous les sens, on se dit, waouh, c'est un bon cours, c'est un Nobel. Mais il y a différents prix qui existent sur, et puis il n'y a pas de petits prix. Celui-là a été créé pour nous ici, parce que souvent, on se dit, pour les ultramarins. Les ultramarins. Voilà. Et le premier est là. Et c'est un auteur ultramarin qui a été Anselji, qui l'a créé, qui est aussi écrivaine. Alors voilà ce que nous pouvons dire de ce milieu-là. Il est très riche, il s'enrichit de jour en jour, et les gens ont tendance à vouloir bouler les livres, ou alors aller lire un livre sur l'ordinateur. Mais quel bonheur de pouvoir feuilleter aussi, de voir l'épaisseur de la page, de toucher la couverture, d'être dans l'odeur du livre. Ça, c'est un bonheur que nous avons tendance à vouloir oublier. Mais ça doit revenir, parce que c'est magnifique. Parce que l'écran, vous avez votre écran devant vous, mais c'est dingue d'avoir son livre en main, de tomber sur une page où on lit. Ceux-ci, par exemple, ont dit, en réalité, Zim ne pouvait reprocher à Félicia et à Thurenne le fait de ne pas avoir ou de ne pas vouloir. Alors, on voit des petites phrases comme cela, ce sont des phrases que nous disons. Nous pouvons parler longtemps, des phrases intéressantes que nous trouvons en feuilletant. Quel que soit, on voit jamais la main à nous-là. Et on voit qu'il est très question au début de ce livre de Zim, qui est le grand-père de celui-là. Oui, c'est le père. C'est le père, le père. Le père, le père, c'est un peu spirituel, mais c'est la génération avant. Donc, vous pouvez y aller, vraiment, franco, aller chercher ce livre. Et je dis à tous mes amis qui nous regardent sur le replay ou donnent nos émissions sur ETV avec M. Frickson, d'aller chercher ce livre qui est à la librairie que nous connaissons. Qui sera dans toutes les librairies, je pense. Mais ce n'est pas encore dans les livres de l'homme ? Je n'ai pas fait le tour des librairies, mais l'éditeur m'a assuré qu'il y serait. D'accord. Alors, s'il a dit ça, ça sera partout en Guadeloupe. Oui. Ça sera partout en Guadeloupe. Donc, vous allez pouvoir trouver ce livre de M. Serge Urgin, le balai des masques. Il est juste là. Nous allons devoir tout à l'heure parler, si vous voulez, des choses qui vous concernent par rapport à ce livre. Mais là, nous prenons le dernier tournant de cette belle rencontre. Et on se retrouve tout à l'heure pour vous saluer, vous faire de Gospis tout à l'heure dans la quatrième phase. A tout de suite. Je t'ai fait une petite tête.